Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo et pas n'importe laquelle parce qu'aujourd'hui je suis accompagné d'un maraîcher professionnel et on va voir au travers de cette vidéo un petit peu comment les professionnels travaillent comparé peut-être à nous, amateurs en jardinage ou au potager. Avec moi aujourd'hui, j'ai David qui est maraîcher à Strasbourg, donc qui n'est pas loin de chez moi, donc ça me permet aussi d'échanger avec lui pour voir la différence entre ce que lui il arrive à obtenir en termes professionnels et moi en tant qu'amateur au potager, même si je suis jardinier paysagiste, mais je ne suis pas maraîcher professionnel. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on a tous les deux quand même du savoir-faire, on va dire d'entretien, de travail de la plante tout de même. Voilà, alors David, je vais te laisser un petit peu parler pour me dire qui tu es, où elle est ton exploitation, comment tu travailles au niveau de ton exploitation, si tu es en bio, etc. Voilà, la caméra est pour toi et je te laisse. Merci. Bonjour, moi c'est David, on est sur l'exploitation du Jordan de Marthe. Je cultive essentiellement des légumes bio sur l'équivalent de 8 hectares. On fait un maximum de diversité en termes de fruits et légumes. Alors, voilà, donc David, comme il a dit, il travaille en bio sur cette exploitation et tu m'avais parlé au téléphone du travail en sol vivant. C'est ce que tu m'avais dit ? Oui, on n'y est pas tout à fait. Pas tout à fait. Tu peux me dire déjà vraiment la définition de sol vivant, parce qu'on entend souvent ça, mais qu'est-ce que c'est vraiment le sol vivant ? Alors, le maraîchage sur sol vivant, c'est assez basse comme sujet, mais en soi, c'est une façon de nourrir plutôt la terre plutôt que les légumes, avoir un maximum de biodiversité dans son sol et faire en sorte de travailler avec sa terre plutôt que d'avoir un support. Voilà l'idée. D'accord, de base. De base, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais vraiment quelque chose de... Mais j'en suis pas du tout là. Moi, je suis plutôt dans l'agriculture bio. Bio, ouais. Et j'essaye, je fais mes petites expériences pour avoir de meilleurs résultats, et je peaufine petit à petit. D'accord, très bien. Et ton exploitation, du coup, ça fait combien de temps que tu l'as ? Donc, moi, ça va faire 8 ans que j'ai l'exploitation. Je suis à mon compte avec ma sœur. Ouais, parfait. Donc, on fait de l'agriculture bio. Ouais. Et à côté de ça, on a un petit magasin où on y vend... On y vend directement. Ouais, ça se fait souvent, mais ça, c'est bien. C'est ça. C'est bien d'avoir... Donc, n'hésitez pas aussi à soutenir les maraîchers de votre région, de votre localité. Allez acheter là-bas, vous verrez, ils sont sympas. Ils discutent avec vous si vous voulez échanger un petit peu. Au moins, vous savez ce que vous mangez. C'est très important. Et surtout, c'est un circuit court. Et souvent, on fait... Actuellement, on a aux informations, on fait un circuit court. Mais c'est important. Ça évite d'acheter des légumes qui viennent à 500 km, 1000 km et qui, finalement, n'auront certainement pas de goût. Je pense que tu vas tout de moins être d'accord avec moi. Même si tu veux préserver tes confrères maraîchers peut-être d'autres pays ou d'autres régions. Mais voilà, c'est important quand même de soutenir un petit peu sa localité. Voilà, pour moi, c'était mon avis personnel. Mais en tout cas, voilà. Allez un petit peu explorer vos maraîchers de vos régions où vous allez trouver de chouettes personnes et des bons légumes qui ont du goût. Ça, c'est important. Alors, tu nous as un peu parlé de ton exploitation. Elle fait combien d'hectares en tout ? En total, on a 8 hectares. 8 hectares. Et tu es alors tout seul, tu m'as dit, en début de... en hiver ? Sur l'exploitation, je suis seul de novembre à mars. Ouais. Où je m'occupe plutôt de l'entretien du matériel, plutôt aussi du nettoyage et du conditionnement de mes légumes que j'ai des conservations. Et à côté de ça, c'est le démarrage de l'exploitation. C'est aussi le démarrage de la saison. D'accord, ouais. Que je m'occupe seul. Et après, tout doucement, on a des saisonniers qui viennent nous rejoindre. Oui. Pour m'aider pour la grosse saison. Pour la grosse saison, parce que là, 8 hectares, c'est du boulot. C'est parfait. Moi, déjà, avec 150 m² de mon petit potager, j'y passe déjà des heures dans la semaine. 8 hectares, on est sur une autre dimension, vous voyez bien. Bon, très bien. Là, on se trouve dans la serre, David. Tu m'as dit, ta serre, tu l'exploites toute l'année ? Oui, 12 mois sur 12. 12 mois. Alors, tu as des astuces pour exploiter une serre 12 mois. Qu'est-ce que tu peux mettre dans ta serre pendant 12 mois en légumes ? Beaucoup de choses. Globalement, on va juste... Le plus important, c'est de planifier. Ok. Et il y a des légumes phares qu'il ne faut pas louper. Surtout les produits qui ont un petit peu la tomate. Ok, oui. Par exemple, dans cette planification-là, je vais y incorporer d'abord ma tomate. Donc, celle-là, je sais que je vais la peindre à une certaine période, la récolter pendant un certain laps de temps et puis l'enlever. Et ensuite, je comble. C'est-à-dire qu'après ma tomate, je vais plutôt y mettre une mâche, un épinard. Ah oui, d'accord, oui. Et puis, une fois que cet épinard-là va passer, je peux mettre un mesclin. Oui, d'accord. Ou un ave, une carotte en début de saison. Ok, parfait. Et après, on repart de nouveau sur un autre produit estival, type aubergine, favron. D'accord, donc essentiellement des salades pour l'hiver, c'est ça ? Oui, c'est ça. Après, on peut remettre quelques légumes racines au printemps. Oui, d'accord. Mais l'idée, c'est quand même qu'elle soit pleine 12 mois sur 12 ans. 12 mois. Oui, c'est important aussi. Quand vous avez un potager, ce n'est pas forcément de laisser votre terre à nu pendant 6 mois de l'année. Vous avez ce moment. Non, la terre, il faut se nourrir et constamment la travailler. Et on peut travailler tant que vous apportez des amendements, etc. Ça, on a vu. Vous pouvez, de janvier à décembre, exploiter votre serre. Et je vous le conseille d'ailleurs pour avoir des légumes toute l'année. De toute façon, il ne faut jamais avoir la terre à nu. Voilà. Que ce soit en serre ou à l'extérieur. Et puis, tu sais que la nature n'aime pas le vide. Exactement. De toute manière. Donc, il vaut mieux avoir des légumes qu'avoir des adventices ou des mauvaises herbes. Donc, voilà. Si vous voulez exploiter votre serre toute l'année, en été, vous avez les légumes du soleil. Et en hiver, des salades, tout ce qu'il pourrait y avoir. Et des racines aussi, des légumes racines. Très bien. Bon, on a fait un peu le tour de ton exploitation, etc. Maintenant, on va rentrer un peu dans quelques sujets techniques. Voilà, on va parler un peu de technique. Là, on est dans la serre à tomates. Alors, tu as combien de tomates ici ? À peu près. On a combien de tomates ? Ouais. Là, tu me poses une colle. Je dois marcher en calcul. Je le prends de court. Ouais, ouais, ouais. Ça devient compliqué. Mais on doit avoir à peu près 2000 pieds de tomates. Voilà, 2000 pieds de tomates. Donc, vous imaginez du mec, c'est quelque chose de grand. Alors, souvent, c'est énorme 2000 pieds de tomates. Avec mes 40, 50 pieds de tomates, j'ai l'air d'un ridicule. Mais bon, c'est normal, on fait à son niveau. Les tomates. Alors, je vais approcher un petit peu la caméra et on va parler de ces tomates. Alors, voilà. Tac. Vous avez l'habitude, moi, je règle tout en même temps. Je fais du fait maison au niveau du caméraman. Alors, tes tomates, tu m'avais dit, il y a plusieurs écoles, de ceux qui taillent et ceux qui ne taillent pas les tomates. Toi, tu es plutôt de quelle école ? Moi, je taille les tomates. Tu tailles les tomates. Exactement. Oui, je vous l'ai souvent dit. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Alors, pourquoi tailler et qu'est-ce que tu taillerais sur un pied de tomate ? Voilà, déjà. Moi, je pars sur une seule tige. Pourquoi tailler ? Tout simplement pour avoir un maximum de vigueur dans le pied de tomate et pour qu'il monte relativement vite, qu'il fasse un maximum de photosynthèse et que ça puisse continuer de croître comme il le faut. Et puis, ce que je vais y tailler, c'est tous les rejets, que ce soit du bas jusqu'en haut. Du bas en haut, quoi. Tu tailles tous les rejets, oui. Donc, l'idée, c'est de partir sur une seule tige jusqu'au support de culture. Et puis, après, je lui coupe la tête pour pouvoir le refaire partir, refaire des rejets plus tard et gagner un maximum de croissance des fruits, quoi. Croissance des fruits, oui. On va plutôt avoir des grosses tomates plutôt que d'avoir une multitude de petites tomates. Oui, c'est souvent, je vous l'ai dit dans les vidéos, c'est-à-dire que c'est un choix. Soit vous voulez plein de petites tomates, soit vous voulez des grosses tomates. Après, ça, c'est une affaire de goût et de personne. Moi, je suis exactement comme David. David, on ne se fait pas parler du tout pratiquement avant que je te rencontre. Et en fait, on est assez d'accord là-dessus. C'est d'avoir plutôt des grosses tomates que plein de petites. Et là encore, je vais te dire, David, tu es sous serre. Oui. Mais quand on est à l'extérieur et qu'on habite en Alsace, tu sais ce qui se passe à partir de d'août. Bien sûr. Et donc, quand on a une végétation trop dense, on a vite, et de l'humidité dans l'air, on a vite l'apparition de milieu. Et c'est assez terrible pour nos cultures. Je pense que tu ne vas pas me contredire. Non, non, pas du tout. Non, 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 ça m'arrive aussi. Donc, tu vois, moi, je suis sur le principe de tailler un peu la tomate, surtout dans l'Est de la France. Parce que malheureusement, à partir de mi-août, on commence à avoir des nuits beaucoup plus fraîches, humides. Et donc, l'apparition d'humidus se fait beaucoup plus rapidement. Le fait de tailler, ça va vous permettre d'aérer votre pied. Donc ça, c'est important pour que le vent circule dedans, tout simplement. Tu es d'accord avec moi ? Sinon, tu peux me contredire. David, il n'y a pas de problème. C'est juste. D'accord. Alors, on a parlé un peu de la tomate. C'est le légume, enfin, le fruit phare des jardiniers. Au niveau de l'entretien, on a parlé de la taille. L'arrosage. Tu peux me dire quelque chose sur l'arrosage ? Par exemple, combien d'arrosage par semaine ? Dis-moi, comment tu procèdes ? Comment je procède ? En fait, j'arrose tous les jours. Ah oui ? Tous les jours. Essentiellement, le matin, ça tourne pendant 40 minutes. Ça commence à 6 heures pendant 40 minutes. D'accord. Donc, c'est en goutte à goutte. Oui, ok, parfait. Et puis, un jour sur deux, il y a un engrais liquide en plus. Ah, donc tu as... Oui, d'accord. Donc, tous les bousses quand même, un jour sur deux avec... Oui, trois fois par semaine, ils vont recevoir un peu d'engrais. Ah oui. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ils sont plus grands que les mien, par exemple, ces tomates. Bon, super, ça, ça nous permet vraiment aussi de savoir parce que des fois, sur Internet, on peut voir des gens qui disent « Ouais, il ne faut pas arroser votre tomate ou seulement une fois tous les deux semaines. » J'ai entendu même trois semaines. Non, non, au contraire. C'est une culture qui, quand même, demande de l'eau. L'idée, c'est surtout de lui apporter mais que la terre puisse sécher au courant de la journée. Oui. Il ne faut pas que ça soit... Il faut que ça ait le temps de ressouiller, quoi. Oui, d'accord. Après, depuis tout à l'heure, je dis que je taille mes tomates, mais là, ce n'est pas taillé, mais ça sera bientôt. Oui, non, mais... Alors, comme il a dit David, cette année, c'est très spécial. On a des températures. On a eu très frais au mois de mai. Maintenant, on a très chaud en Alsace. D'ailleurs, aussi chaud que dans le sud, actuellement. Même plus chaud. J'ai regardé depuis deux, trois semaines, on a encore plus chaud que dans le sud de la France. Donc, maintenant, tout pousse en même temps. Et il faut être partout. Et ce n'est pas une science exacte, précise. Je veux dire, quand on travaille sur du végétal, d'une année à une autre, ce ne sera pas la même chose, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai. Donc, cette année, il fonctionne comme ça. Cette année, c'est du rush. Peut-être que l'année prochaine, ce sera plus cool, etc. Toutes les années sont différentes. Voilà. Toutes les années sont différentes. On travaille sur du vivant, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est bien de pouvoir partager ça ensemble. Effectivement, quand il y a des rushs, à ma foi, on fait comme on peut. Et ça, je vous l'ai souvent dit dans ma vidéo. On fait comme on peut, comme on a le temps. Et même quand on est professionnel, il faut courir partout. Et d'ailleurs, je te remercie, David, parce que tu m'as accordé un peu de temps aujourd'hui pour parler un peu de ton exploitation. Et je sais que tu es en plein rush. Et ça, je te remercie déjà d'avance pour un petit peu le temps que tu passes avec moi aujourd'hui. Bon, c'est très bien pour les tomates. Est-ce que tu as encore des choses à... Ça te paraît essentiel ? Donc, vous voyez, il arrose tous les jours. Un engrais liquide tous les deux jours environ. C'est ça. Et il taille, tout comme moi, les rejets, etc. Et quelques feuilles pour aérer, etc. Voilà. Bon, allez, on continue la suite de la petite visite. On se retrouve pour un autre légume. À tout de suite. Alors, là, on est dans la serre d'aubergines, David. Alors, j'ai trouvé un truc génial. Et tu vas un peu expliquer aux auditeurs, mais qu'est-ce que c'est ces fils de chaque côté de tes aubergines ? Ces fils me servent de tuteur. Pour ne pas que le pied d'aubergines, c'est cool. Et voilà. Ben oui, c'est génial, parce que je n'avais jamais pensé à ça. Mais en fait, ici, tout le long, je vais mettre ici, tout le long ici, vous avez des ficelles de chaque côté. Vous avez un tuteur devant, un tuteur à l'extrémité, tous les 4-5 mètres. Et vous avez une ficelle, en fait, qui englobe les aubergines pour éviter qu'elles ne tombent. Donc, au lieu de mettre un tuteur, et en plus, ça revient cher à chaque fois les tuteurs, ça, je vous l'ai souvent dit dans la vidéo, mettre des tuteurs tous les deux ans pour y recommencer, parce qu'ils sont pourris, d'une manière... Là, on est encore en serre, mais en plus, quand vous êtes à l'extérieur, c'est encore pire. Donc, effectivement, ce système-là, c'est vraiment génial. Je n'y avais pas pensé. Donc, deux fils de chaque côté pour maintenir vos aubergines comme ça. Et franchement, c'est génial. Au niveau des aubergines, alors là, on est sur des plans non greffés, je pense. Oui. Eh bien, ils sont déjà superbes. Je suis presque jaloux. Donc, tu peux nous dire quoi sur les aubergines ? Est-ce que tu tailles aussi un petit peu ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, pour les aubergines, ce qui se passe, c'est que je les conduis en quatre tiges. Donc, on taille, on enlève les gourmands. D'accord. Et à partir de là, je sélectionne quatre charpentes qui vont servir de support. Enfin, pas de support, mais ce sera mes charpentes. D'accord. Oui, bien sûr, j'ai compris. Tout à fait. Du coup, l'aubergine, quels sont un petit peu ces... Et ça a besoin de beaucoup de chaleur ? Oui, beaucoup de chaleur et surtout pas de courant d'air. Pas de courant d'air intéressant. Les courant d'air, pour les aubergines, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Les fleurs ont tendance à ne pas être pollinisées, à couler et on n'aura pas de soupe. D'accord. Donc, à vous pensez, les courants d'air, ce n'est pas forcément très bon. Donc, un peu de taille aussi. L'arrosage, on est sur le même principe ? Toutes les cultures sous serre reçoivent... Pareil, toutes les cultures sous serre sont programmées de la même façon. tous les jours de l'eau avec des nutriments pour les faire grandir. Après, il n'y a pas que des nutriments. Bien sûr, il y a une fumeur de fond. D'accord, oui. Avec fumier, luzerne et puis un peu d'engrais organiques plutôt en solide. Oui, d'accord. D'accord. Et alors, attends, juste approcher un petit peu pour que vous voyez un petit peu les aubergines de plus près. Ton sol. On en a parlé un petit peu de tout à l'heure. Comment tu prépares ton sol de ta serre ? Tu m'as dit que tu préparais avec du fumier, de la luzerne. Tu peux nous raconter un peu le travail du sol que tu fais ? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les serres, elles sont remplies 12 mois sur 12. Et dès que j'ai un créneau, donc essentiellement pour mes cultures estivales, je vais y incorporer du fumier, de la luzerne en rubanée et puis encore un engrais. Donc, l'idée, c'est de nourrir cette terre. Le travail est assez minimaliste. Il n'y a pas de gros engins qui vont rentrer dans la serre. Ça sera à l'unirse rétative de surface. Donc, on va travailler vraiment sur 5 à 6 cm. D'accord, oui. Juste pour enfuir. D'accord, tu ne la bourres pas, quoi, ton terrain. D'accord. Non, non, non. Tu sais, moi, je suis un bourrin. Moi, je passe mon motoculteur. Je suis jardinier, moi. C'est ça ? Moi, ça m'embête. La fraise, on a une semelle. Je sais. J'essaie d'éviter tout ça. Je sais, je sais. Donc, voilà. Et puis, juste avant d'y mettre la bâche, on y met encore à peu près un à 2 cm de copeaux de bois qui est très fin. Et ça, ça va se décomposer tout au long de l'année. Oui. Ce qui fait que notre terre, elle va être relativement riche pour que les légumes puissent pousser comme une de faut. Oui, super. Et j'ai vu que toutes tes cultures, en fait, tu les mets sur bâche. Oui. Alors, c'est de la bâche tissée ou non tissée ? Donc, l'idée, c'est que l'air et l'eau va pouvoir avoir des échanges, quoi. Là, vous voyez, là, par terre, tout le long, là. Ben, voilà, ça, c'est les bâches que je vous ai souvent montré. Alors, tu sais, David, souvent, sur Internet, quand on parle de plastique, de bâche, les gens, ah, mais on met du pétrole, etc. Mais je leur dis, mais c'est un gagne-temps. Enfin, je ne sais pas, pour toi... En fait, OK, c'est d'origine pétrolière. Je suis d'accord. Oui. Mais la plus grande part de mon travail, ça va être au désherbage. Oui. Et moi, cet outil-là, qui est pour moi, pas une bâche, mais un véritable outil, va me permettre d'avoir quasiment aucun travail de désherbage. Ah oui. Et je ne vais pas pouvoir l'utiliser une année, mais cette bâche que là, on a là, elle est là depuis 8 ans, et je pense qu'on va la garder encore 10 ans. C'est ce que j'explique, effectivement, oui. C'est du long terme. OK. Ce n'est pas toujours très écolo d'avoir du plastique dans son champ, pour un agriculteur bio, etc. Mais ça a beaucoup... Mais c'est bien aussi. Oui, parce que moi, je ne suis pas contre. Sur ma chaîne, moi, je mets de la bâche partout. Parce que je pense que c'est essentiel aussi de montrer aux gens... Souvent, j'ai le problème. C'est que j'ai des gens qui viennent chez moi, ils me disent « Ah, moi, je ne peux pas faire du potager. Je n'ai pas le temps. Ça me prend trop de temps. Je désherbe de trop. » Je dis « Mais pourquoi ? » « Mais comment vous faites ? » « Ben, on laisse pousser, on plante, et on met un peu de paillage, et c'est bon. » Je dis « Ouais, mais déjà, si vous enlevez un peu plus de paillage, et vous mettez une toile, vous aurez beaucoup moins de mauvaises herbes. » Et donc, du coup, ce temps-là, vous pouvez le consacrer à autre chose. Et dans le monde agricole, le désherbage, je ne suis pas d'accord avec moi, mais c'est vraiment quelque chose qui prend le plus de temps à faire. Et on ne peut pas laisser tout pousser. Parce que si vous laissez les adventices prendre le dessus sur des plantes cultivées, les rendements, je pense que tu seras d'accord, vont être diminués et vont être bouffés, clairement. Donc, on ne peut pas laisser les adventices comme ça pousser en espérant de temps en temps récolter. On est sur une production. Les légumes doivent produire et doivent nourrir. Et quand on est maraîcher pro, encore plus, il faut rentabiliser son terrain, et c'est tout à fait normal. Donc, évitez d'avoir un maximum de mauvaises herbes sur votre terrain. Faites propre, mettez une bâche ou alors du paillage, mais en tout cas, ne laissez pas vos adventices, vos mauvaises herbes, bouffer comme ça vos plantes. Ça, ce sont des plantes cultivées. On ne peut pas comparer une forêt et des plantes cultivées par des... qui ont été créées par des botanistes. Et ceux-là, vous ne pouvez pas les trouver en pleine nature dans les forêts comme ça. Ça, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment des plantes qui ont été créées pour nourrir l'homme. Donc, elles vont forcément perdre face à des plantes dites sauvages, naturelles, qui sont sur le terrain. Donc, le désherbage vient aussi pour avoir plus de rendement. Et moi, je trouve que laisser des adventices pompe en plus l'eau et les nutriments parce qu'ils se nourrissent aussi. Oui, bien sûr. Donc, ils boivent et ils se nourrissent. C'est une vraie concurrence pour nos plantes. Et donc, c'est une concurrence. Donc, le désherbage fait partie tout simplement du travail à faire en tant que jardinier potagiste ou maraîcher. Est-ce que tu voulais encore rajouter quelque chose ? Ça te paraît... Ça me semble bien. L'aubergine, donc... Sinon, c'est pas... Est-ce que c'est compliqué à faire l'aubergine ? Pas du tout. C'est ça. C'est simple. C'est des cultures relativement simples. Il y a très peu d'entretiens comparé à une tomate. Oui. C'est facile. Donc, autant le faire. Autant le faire. Voilà. Si David le dit, autant le faire. Ok, très bien David. Écoute, on va continuer la visite. Alors, on se retrouve à l'extérieur cette fois-ci. Donc, en plein champ. Donc, tu as pas mal d'hectares aussi en plein air. La question que j'aimerais te poser... Alors, on est derrière les pommes de terre et des saleries qui sont juste au fond. Là, on a les saleries, les pommes de terre. Quel serait pour toi l'inconvénient de travailler comme ça en extérieur par rapport aux légumes ? Qu'est-ce que tu rencontres le plus ? L'inconvénient ? Il y a des variations de température un peu trop extrêmes. D'accord, ouais. Voilà. Après, à l'extérieur, il y a quand même aussi pas mal de qualités. Il ne veut rien. Ouais. Qu'on soit sous serre ou à l'extérieur, il y a des cultures qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Donc, la pomme de terre, on peut faire de la pomme de terre primeur en serre. Oui. On peut faire des petites choses. Mais pour l'extérieur, voilà. La pomme de terre de conservation, ça serait quand même bien dehors. Ouais. Après, la question, c'est les contraintes à l'extérieur. C'est les alléas climatiques aussi. C'est très compliqué de pouvoir les gérer. Donc, il ne faut pas toujours tout faire quand il pleut, tout faire quand... Il faut faire un peu en fonction de la météo. On est totalement dépendant du climat. D'accord. Donc, plutôt le climat. Mais il n'y a pas beaucoup plus de maladies, je dirais, sur l'extérieur que sur en serre au niveau des flancs. Ouais, ça, c'est un sujet un peu délicat parce qu'en serre, ok, on contrôle tout. Mais on a aussi l'hydrométrie, beaucoup plus de chaleur. Ouais. Alors qu'à l'extérieur, c'est un peu plus venteux. On peut peut-être aussi gérer différemment. Ouais. En serre, on a plutôt accès à pouvoir avoir des auxiliaires pour essayer de trouver des solutions. À l'extérieur, c'est un peu plus délicat. Mais bon, nous, on est bien entouré. On a quand même cette boisée tout autour. On a une biodiversité relativement importante. Donc, ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien. Bon, ben, tant mieux. Alors, du coup, là, on est sur les pommes de terre à l'arrière. J'ai vu que tu butais tes pommes de terre. Ouais. Alors, je crois que tu m'avais dit que tu avais aussi testé sur paillage. Est-ce que tu peux m'en parler de ton test sur paillage ? Voilà, en toute honnêteté, tu as fait ton test et tu nous dis... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a planté nos pommes de terre de manière habituelle. Donc, on l'a mis sous terre. Il y en a qui voulaient les mettre aussi quand ils paillent, ils voulaient les mettre sur la terre et pailler par-dessus. Pailler par-dessus. Moi, c'était en terre avec de la paille par-dessus. Une bonne couche. On avait bien 15 cm de paille. Ce qui s'est passé, c'est que les pommes de terre ont réussi à traverser. J'étais très content. Et puis, le blé s'est mis à pousser. Donc, on a eu un champ de blé. Donc, on a fait une erreur, c'est qu'on a utilisé de la paille fraîche. Il aurait plutôt fallu utiliser de la paille qui aurait traîné pendant un an ou deux. Mais, voilà. Moi, c'était mon erreur. Et je ne le fais plus. D'accord. Ça revient à ma méthode ancienne. Voilà. Je bute mes pommes de terre. Ça permet une terre qui réchauffe bien plus vite. Oui. Donc, intéressant. Donc, ça réchauffe plus vite. Ça réchauffe plus vite. Ça maintient les pieds bien droits. Bien droits. Et pour la récolte, c'est plus simple. C'est situé où sont. Parce qu'avant la récolte, on va broyer la végétation. Ah oui, d'accord. On va laisser trois semaines sans végétation pour que la paille de terre se conserve d'autant plus. D'accord. Et puis après, on n'aura plus que nos sillons. Et là, on va passer la machine pour récolter. Ah, c'est bien. Super. Et donc, du coup, tu fais combien de butage par saison ? Je ne les compte pas. C'est en fonction du désherbage. Donc, en fait, ce que tu vois, c'est que moi, je le bute. Et à partir du moment où ça va commencer à être enherbé, je vais rebuter. Et ainsi de suite. Tant que la culture est présente, elle saine, on y va. Tu butes de temps en temps. Voilà. Faire en sorte qu'elle reste propre. Ça reste propre. D'accord. Tu vois, moi, je vais partir sur deux butages. Tu vois, une au printemps. Enfin, c'est qu'elles ont poussées au mois de mai. Une deuxième, trois semaines après, tu vois. Et après, je laisse pousser. Mais c'est intéressant de savoir. Là, je n'interviens pas du tout en termes de désherbage. Là, tu laisses. Je ne fais que buter. Tu ne fais que buter. Donc, là, ça a essayé de buter il y a 15 jours. Ok. Et tu vois, c'est relativement propre. Ouais, ouais. Ok, on a les allées avec un peu d'adventus. Mais ça me semble relativement propre. Ouais. Et d'ici quelques temps, on espère qu'il y aura un petit peu de pluie. Même si ça permettra, il y aura un peu de plus. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu en Alsace. Ouais, la mauvaise. D'un autre côté, au moins, les alternatives de mauvaise herbe, elles poussent moins. C'est vrai. Après, on arrose aussi. Mais c'est vrai. Justement, je vais rebondir là-dessus. Est-ce que tu arroses tes pommes de terre ? J'arrose toutes mes cultures. Toutes tes cultures. Toutes tes cultures. Tu vois, ça, c'est intéressant. Parce que là aussi, sur Internet, on voit souvent qu'il ne faut surtout pas arroser les pommes de terre. Et souvent, je vous ai dit, non, ce n'est pas des cactus. Ce sont des légumes. Il faut les arroser également. Parce que sinon, je pense que si tu n'arroses pas, tu as des plus petits tubercules. Après, en agriculture, moi, je parle du principe que rien n'est acquis et que même si chacun veut faire des expériences, qu'il les fasse. Ah oui, bien sûr. Comme de 400 jours avec eau. Vous verrez la différence. Faites une ligne avec. Voilà. Ça, je vous l'ai souvent dit, faites des expériences. Écoute, David, il est génial parce qu'il dit vraiment beaucoup de choses qu'on a en commun. C'est-à-dire, faites votre expérience. Vous testez une ligne, vous regardez et après, vous ferez comme vous, vous le sentez. Donc, ça, c'est intéressant. Sur la gauche, on a également des saleries. Oui. Tu arrives à voir des belles boules ? Magnifiques. Vraiment, j'ai des saleries. David, je veux le secret de belles boules de saleries. Allez, dis-moi tout. Il faut entretenir sa terre. C'est tout. Pour moi, c'est le secret. Je ne réfléchis pas plus. Faire en sorte que la parcelle reste propre. Comme on en a parlé tout à l'heure avec les aubergines, c'est le moins de concurrence possible. Moins de concurrence. Donc, nous, on est en bio. On a de la mauvaise herbe qui pousse. On essaye de la contenir. Et puis, l'idée, c'est de faire. Moi, ce que je fais, c'est que je fais deux apports d'engrais. Donc, il y a une fumeur de fonds comme on fait dans les serres. Et une fois que la plante a bien poussé, qu'elle est bien en place, j'ai rapport de nouveau à un second apport. Et j'arrive à avoir des saleries l'équivalent de 800 grammes à un kilo. Voilà. Donc, de l'eau, une bonne terre, bien travaillée dès le départ, avec bon engrais, bon amendement. Exactement. Et pensez, bien sûr, à le rosage, si je ne l'ai pas dit. Je pense qu'il faut plutôt penser à amendement que fertilisation. Ça, c'est mon point de vue. Amendement, alors plus amendement. D'accord. Ça, c'est le pro qui l'a dit. Donc, très bien. Ben, écoute, sinon, moi, je pense que, est-ce que tu as des astuces, maintenant que ce soit pour les pommes de terre ou les céleri, ou alors on a fait un peu le tour. Qu'est-ce que tu peux nous dire encore là-dessus ? Ben, des astuces, qu'est-ce que je préviens ? Non, je pense qu'on a fait assez le tour. On va faire les choses par amour. Par amour, voilà. Jardiner par amour, ça, c'est très important. Les plantes vous le rendront. Très bien. Donc, les pommes de terre, les buter, ils les butent, donc, au fur et à mesure de la saison. Ils ne s'arrêtent pas, sauf quand il va récolter, je pense, dans un moment, quand les feuilles vont commencer à devenir. La plantation va tellement elle danse, qu'à un moment donné, la mauvaise aire poussera de moins en moins, et la parcelle reste propre, donc, voilà. Mais je pense que, ce que tu disais tout à l'heure, que je butais deux fois, je pense que je dois être quatre fois, voire quatre fois. Ouais, d'accord. Mais l'idée, c'est juste de maintenir la parcelle propre. Et tu vois, moi, le souci que j'ai, quand je veux buter, je n'ai pas assez de terre au bout d'un moment, parce que j'ai ma maison à côté, j'ai un terrain de... Mais l'idée, ce n'est pas de remonter toujours pour remonter, tu vois. Ouais. C'est juste de ramener de la terre sur la mauvaise aire qui commence à pousser, faire en sorte qu'elle meurt, et on garde la part très propre. De toute façon, on a toujours le moyen de ramener un peu de terre. Après, je ne sais pas que ce n'est pas comme matériel, mais le matériel que moi, j'ai, tu vois. Mille de coude ! J'ai des petites élèves qui m'ont remonter la terre. Bah oui, je sais, moi, c'est tout un peu à la binette, tu vois. Donc, je ramène la terre de chaque côté, parce que je suis un petit jardinier, donc je n'ai pas d'exploitation, mais oui, tu vois, tu as des outils qui te permettent. C'est ça. Je pense qu'en tant que maraîcher, il faut mieux s'équiter, toujours mieux, pour que le travail soit toujours plus confortable, plus agréable. Voilà. Le confort de travail avant tout, puisque bon, la santé, il faut la conserver. Il faut la conserver, on aime ce qu'on fait, mais il faut aussi pouvoir travailler dans le temps. Donc, c'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir des outils, des techniques, comme on a vu, des bâches, des géotextiles, parce qu'ils sont accroupis toute la journée. Sur le long terme, dans 20, 30, 40 ans, c'est là qu'on commence à avoir vraiment des sérieuses problèmes de dos, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille comme ça, pour éviter que notre corps, il lâche à 50 ou 60 ans. Ce sont des méthodes aussi pour, tout simplement, le jardinier, le maraîcher, qui puisse faire ça sur le long terme. Voilà, écoute, on va continuer un petit peu, on va voir différentes choses encore, c'est une petite culture, et puis après, on se quittera bientôt pour cette visite de notre exploitation chez David, le jardin de Saint-Marthe. De Marthe. De Marthe. Le jardin de Saint-Marthe. De Marthe, excusez-moi. On le laissera, c'est pour le best-of. Donc, le jardin de Marthe, qui se trouve à la Robertsau, Strasbourg-Robertsau. Vous tapez sur Google, vous le trouverez forcément, et puis n'hésitez pas à le rencontrer, à échanger avec lui, et puis il a du super bon produit qu'on pourra visiter peut-être un peu le magasin après, si tu veux. On va voir un petit peu le magasin également. Et voilà. Allez, on continue la visite et après, on ira au magasin. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la fin de la petite visite au niveau des légumes de chez David pour l'extérieur. On visitera aussi le magasin tout à l'heure en fin de vidéo pour montrer un petit peu tout ce qu'on peut y trouver. Et si vous voulez le soutenir, n'hésitez pas encore à le rencontrer à la Robertsau. Je vous donnerai tous les liens en description de la vidéo pour que vous puissiez aller le rencontrer et aller à son magasin. Alors, derrière nous, on a des courgettes. Alors, des jaunes. C'est ça. Type Gold Rush et puis des TNCT. Jaune à gold. Les jaunes à gold. Et on a les traditionnelles plutôt vertes. Voilà, on a deux variétés de courgettes. Alors, quelles sont les distances de plantation que tu recommandes pour les courgettes ? Alors, ce que je recommande dans un potager, je dirais plutôt 1 mètre. 1 mètre. Voire 80 cm entre plantes. Ouais, d'accord. Là, on essaye d'avoir plutôt au maximum de plants au mètre carré. Donc là, on est plutôt sur 90 cm entre le rang et 60 cm sur le rang. D'accord. Voilà, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais pour moi, ça fonctionne. Je commence à avoir des bons rendements. Et surtout que les courgettes, il y a plusieurs séries tout au long de l'année. Oui. Je prends plusieurs fois pour avoir de la courgette au magasin tout au long de l'année. Voilà. Et puis autrement, derrière nous, on a à partir deux séries. Ouais. Plus celle-ci. Plus celle-ci. Et une autre encore qui est en train de lever. De lever en fait, il prépare encore déjà des courgettes, c'est ça ? Ouais. Pour plus tard, pour prendre le relais. Pour avoir des plans frais aussi, c'est ça. Pour qu'ils viendront un peu plus tard. Sur la courgette, c'est le même principe d'arrosage. Je pense qu'on reste sur le même principe. Là, c'est encore une fois différent. En plein champ, ce n'est pas à tous les jours 40 minutes. D'accord. C'est encore une fois différent, surtout sous bâche, ça garde relativement bien l'humidité. Donc là, j'arrose plutôt une à deux fois par semaine. Alors que sur terre nue, comme on l'a vu sur les pommes de terre et les céleri, là, c'est plutôt trois fois par semaine. Trois fois par semaine. D'accord. C'est intéressant. Donc, vous voyez aussi la bâche, et c'est ce que je vous ai expliqué, ça retient aussi l'humidité. Donc, c'est bien que je confirme un petit peu mes interrogations. Enfin, non, mais il y a peut-être l'habitude, parce que j'ai souvent travaillé sur bâche en tant que jardinier paysagiste. On nous connaît ça assez bien, les bâches. J'en ai déplié, déplié des kilomètres. Mais voilà. Après, bon, chacun fait comme il veut, pourvu que vous soyez heureux de votre potager. Ensuite, on a aussi du maïs encore, au fond. Oui, du maïs doux. Du maïs doux, que nous consommons par des animaux. C'est vraiment pour nous. Alors, le maïs doux, je ne suis pas spécialiste en maïs. J'ai vu qu'il faut le cueillir à une certaine période, et c'est juste une semaine, deux semaines. Il y a un vrai petit créneau à respecter. Vraiment un créneau. Et tu pouvais nous dire quand c'est, le créneau ? C'est pas le signe ? Moi, le signe, c'est à partir du moment où il y a une sorte de barbe qui va sortir de l'école, qui commence un peu à changer de temps. D'accord. Du coup, là, il ne faut pas réfléchir, il faut le chercher. D'accord. Et là, tu peux le conserver combien de temps avant de le manger, en fait ? Est-ce que tu as fait vie ? Je dirais une semaine, 10 jours. Moi, il faut que ce soit vendu, consommé, etc. Donc, voilà, une semaine, 10 jours pour consommer le maïs. Et dès que vous voyez que le... Comment tu as dit ? Les cheveux, enfin les... Ouais, moi, j'appelle ça la barbe. La barbe, voilà, la barbe commence à changer de couleur, de vos épis. Vous récoltez votre maïs, et à ce moment-là, ce sera du maïs doux. Parce que je pense que sur le lait, ça devient du maïs dur, c'est ça ? C'est ça, il devient un petit peu... un peu moins appétant. Un peu moins appétant. Appétant. Voilà, très bien. Ok, super. Bah écoute, moi, je trouve qu'on a fait une superbe vidéo. Est-ce que tu voudrais ajouter des choses ? Est-ce que tu as des choses à te dire ? Dis-moi tout. Ça te paraît... Faites-vous plaisir. Voilà. Si tu as des conseils à donner maintenant aux gens amateurs ? Je pense qu'il faut faire ces expériences sur le long terme. Ok. Ok, on va faire beaucoup de choses. Moi, je fais aussi une certaine des variétés de légumes différentes. D'année en année, je profile. Il y a des cultures que j'aime moins, d'autres que j'aime plus, d'autres que je réussis mieux. Et comme ça, tout doucement aussi, on prend confiance. Et puis, on arrive à avoir de beaux produits, de beaux légumes, avoir des bons rendements. Et tout doucement, à rajouter une variété ou deux. On y arrive petit à petit à avoir un panier relativement complet, que ce soit chez moi ou chez vous. Oui, d'accord. Et surtout, à mes yeux, il ne faut pas hésiter à supprimer des cultures, même si vous les aimez, qui sont compliquées. Compliquées à faire. Et je pense que c'est bon pour le moral, d'avoir des bonnes réussites, d'y arriver, et être relativement aussi fataliste. Ok, une culture ne marche pas, ce n'est pas grave. Il faut pas… Il faut relativiser et… Tu passes à autre chose. Prendre du plaisir à faire pousser le monde. Tu vois, alors qu'on va arriver à faire pousser. Ah bah oui. Et alors juste, une question encore, avant de te laisser travailler. Je sais que tu as beaucoup de boulot. Si tu avais cinq légumes à conseiller pour des débutants, qu'est-ce que tu leur conseilles ? Cinq légumes à faire dans leur quotidien. Cinq légumes. Déjà, cinq légumes que vous mangez. Il ne faut pas réfléchir. Voilà, faites déjà ce que vous mangez. Après, ce qui est très facile, ça va être, de manière générale, piquet salade. Donc les salades ? Voilà, la courgette, très simple. La courgette facile. Le couche, très simple. De manière générale, les piquets bruitacés. Les piquets bruitacés, ouais. Très simple. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire ? Tomate ? Ouais, la tomate, spavon, vergine, légumes du soleil. Et puis… D'accord. Les cinq légumes, je crois que, ouais, il y a quelques-uns qui sont simples. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir. Les cultures pérennes, c'est plus grave. Oui, oui. Ça a des choses aussi. C'est très intéressant de pouvoir voir une culture qui est sous la terre, qui va croître au printemps. Ça donne envie d'ici de s'y mettre et de mettre un de main à la patrie. Bon, ben voilà. Vous savez ce qu'il reste à faire. À cultiver. Faites-vous plaisir, comme il a dit. Faites des légumes dont vous, vous aimez. Ça, c'est important. Faites des tests et ne vous découragez pas. Surtout, ne vous découragez pas. Parce que le potager, c'est quand même aussi un plaisir. Bon, nous, en tant que particuliers, parce que c'est toujours agréable d'aller dans son potager, de récolter quelques petits légumes, de les manger. Et même pour les enfants, je trouve que c'est très pédagogique, pour les enfants, d'aller dans le potager, voir comment ça pousse. Aller, se mettre quelques petits radis. Les petits radis, voilà. Même la salade à couper, c'est tellement facile, la salade à couper. Tu prends un petit carré, de 1 mètre carré, tu passes un petit coup de râteau, tu balances quelques graines de salade à couper, tu tasses un petit peu, t'arroses et ça pousse tout seul. Bon, il faut arroser un petit peu. Par exemple, plutôt planté que semé. Alors, plutôt planté que semé pour les débutants. Si vous venez au magasin, il y a plein de plants, tout type de variété. Voilà, ah bah écoute, on va faire un tour après. Si tu veux, on y va ? Allez, on y va ! Direction au magasin ! A tout de suite ! Voilà, on se retrouve pour la fin de la vidéo dans le magasin de David et... C'est avec ta soeur, c'est ça ? Ta soeur Laetitia, oui. Laetitia, donc c'est David et Laetitia. Et la ma femme responsable du magasin qui va vous faire faire le tour du magasin. Et c'est madame qui va vous faire le tour. Alors, pour rappel, on peut vous trouver où ? Alors, c'est à Sardarau-Berceau. Oui, au Neufchemin Goeuf, à Strasbourg, après l'Orangerie. Après l'Orangerie, donc si vous venez, vous dites que vous venez, vous avez vu la vidéo de la chaîne YouTube Le Jardin Potager d'Alexandre, puis voilà, ils vous accueilleront. Franchement, j'ai vraiment adoré cette visite, David. C'était quelqu'un vraiment de très ouvert aussi à la discussion, à l'échange. Et ça, et toujours avec le sourire en plus, ça tombe bien. Donc, on va laisser David continuer son travail, parce qu'il a beaucoup de travail, il me l'a dit. Donc, merci encore, David, pour tout, pour cette petite visite au potager, au jardin de Marthe. Oui, ne te trompe pas cette fois. Je ne me trompe pas. Très bien, et on est au magasin. Donc, du coup, une partie de ce que vous retrouverez dans l'exploitation se retrouve sur les étagères, ici. Et là, je vais, avec madame, je vais te laisser tranquillement retourner à ton exploitation. Merci à toi encore. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Donc, du coup, tout ça, ce sont les légumes que vous pouvez trouver, du coup, une bonne partie, je pense. Là, on arrive dans la partie où on commence à avoir pas mal de notre production. De la production maison. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, on ne fait que du local, enfin, que du, n'importe pas, que du frais légumes de saison. De saison. On ne fait pas de tomates en hiver, par exemple. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Et par contre, tout ce qui est produits du soleil, on fait exclusivement que chez nous. D'accord. Tout ce qui est tomates, courgettes, poivrons, concombres, aubergines, c'est de la Roberto. On ne fait pas d'achats, revendres, même de la France. On fait très peu d'Espagne, non plus. Sauf sur certains produits, on ne peut pas faire l'impasse. Oui. Voilà, mon privilégier est d'Italie, la Grèce, pour d'autres produits comme les agrumes. Oui, les agrumes, mais c'est un peu compliqué chez nous, encore plus en Alsace. Par contre, on fait de la fraise et de la framboise d'Alsace. Ah, super, oui. Voilà. On travaille avec un producteur local de veine de veille. Ah, ben voilà. Donc, ça reste dans la région, intéressant. Voilà, voilà. Super. Pareil pour les myrtilles en saison. Et puis, après, voilà, les étals sont garnis en fonction de saison. Ah, ouais, c'est super. Ouais. D'accord. Ben, ouais, super. Donc, voilà, vous vous entraidez aussi entre d'autres producteurs de la région, d'avoir des petites boutiques comme ça, c'est… Oui, parce qu'il y a des espèces de « partenaires », entre guillemets. Ouais, exactement. Avec qui on travaille depuis toujours. Ouais, d'accord. Justement, les fraises de veine de Naim, les asperges en saison de la ferme Krieger. D'accord. Ok, super. Voilà. Des fois, on privilégie le local plutôt que le bio, comme pour justement ces fruits rouges et les asperges. D'accord. On privilégie le local de l'Alsace plutôt que le France, mais bio, qui est plus cher. Mais plus loin. On préfère… D'accord. Et comme nos clients sont assez chauvins, ils aiment beaucoup l'Alsace. Ouais, voilà. Ça. Voilà. C'est sûr. Et on favorise quand même beaucoup, beaucoup l'Alsace. Beaucoup l'Alsace. D'accord. Ouais, ça c'est bien. Surtout sur les côtes vignes. Et si les… Si maintenant les gens, ils peuvent commander ici, sur un site internet ? Oui. Vous envoyez aussi des choses ? Alors, on a un site marchand, c'est lejardandemarque.fr. Ouais, je mettrai en description de manière la vidéo en dessous. Et du coup, vous avez… On essaye de mettre à jour le site. Et du coup, vous avez les fruits, les légumes. Vous avez aussi toutes les épiceries, parce qu'on ne fait pas qu'à des fruits et légumes. D'accord, ouais. On a bien étoffé en ouvrant un nouveau magasin. Ah oui, super. Le magasin existe depuis mars 2021. Ah oui, donc c'est intéressant quand même. Depuis deux ans. Super. Avant, on était dans une petite cabanette, dans la cour. Ah oui, comme beaucoup, ils commencent… Et du coup, on a étouffé, et étoffé, pardon, avec toute l'épicerie qui est là. On a beaucoup de vrac aussi, qui sont ici. Voilà. On a beaucoup de produits vrac. En fait, c'est exclusivement du bio. Ah oui, oui, c'est ce que j'avais vu. Oui, comme ça, les gens viennent avec des… Leurs contenants ou bas. Leurs contenants, ils mettent directement dedans. C'est ça, et pareil, là, c'est bien garni, et puis on a aussi du frais, on fait de la viande bio. Ah, d'accord. La charcuterie aussi. En fait, quand vous venez au Jardin de Marthes, vous pouvez essayer de trouver tout la peau et faire un repas en fait. Voilà, vous trouvez tout pour avoir une petite boutique de proximité, avec des produits essentiellement de la région. Et ouais, c'est sympa, donc voilà, vous voyez, vous voyez, donc n'hésitez pas à rencontrer le Jardin de Marthes et pour vous trouver tout ce que vous, vous avez besoin pour faire un bon petit repas. Exactement. Hein ? Très bien. On a du pain frais tous les jours. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bah oui, j'ai même pas vu. Il n'y a plus grand-chose. Oui. On a du fromage également à la coupe. D'accord. Ah oui, il y a aussi du fromage. Et on fait également des replants dehors, si vous voulez juste un peu. Ah bah oui, bah tiens. Il ne faut pas hésiter. Aujourd'hui, il a fait chaud, mais ça va. Donc on fait des replants de légumes, on a du reproductible, mais pas que. Donc si ça intéresse, on fait aussi des semences cocopéli. Oui, cocopéli, oui, très bien, on connaît très bien. Et après, on a beaucoup d'aromates aussi, fait par un très local aussi. C'est un monsieur qui nous fait ça en Alsace. D'accord. Voilà, et on a quelques fleurs. Alors là, ce n'est plus trop, trop les fleurs les plus... Bah, c'est en fin de saison, je t'avouais. En tant que jardinier, maintenant, c'est... Là, les fleurs, c'est terminé. C'est exactement. D'accord. Oui. Mais voilà. Et voilà, vous faites aussi quelques petites fleurs de début de saison, notamment au printemps. C'est ça, au printemps, là, et par contre, c'est la pleine saison, là, il y en a énormément. Là, maintenant, on est à la fin. Oui, c'est sûr. Et voilà, les replants, donc pour les jardiniers aussi. On n'est pas là que pour les consommateurs. Ceux qui veulent consommer leurs propres légumes, ils peuvent venir aussi chercher. Donc, vous vendez aussi, du coup, je n'ai pas demandé à David, mais des petits pieds de tomate, tout ça. Oui, vous faites tout ça. On a des tomates, des poignines, des poignines, des poignines. Parce que je suis derrière la caméra, donc je ne vois pas, du coup, comme c'est un petit derrière. Ah oui, ok. Là, on a, par exemple, on a du petit poivron. Ça, c'est le petit poivron fnac, ça reste petit pour les jardiniers, tout ça. On a tous les aromatiques, on a plein de tomates. Les aromatiques, oui. On a des petits pieds de la cerise, on a un petit poivron tomate, pareil, là, ça reste à la fin. On a du poivron, on a des choux, on a des courges. On a des concombres, mais là, ça y est, c'est la fin. Oui, ben là, c'est pas la meilleure. Ça commence. J'imagine que c'est bien garni au printemps. Ah oui, au printemps, et quand on a les premières, effectivement, il y a de quoi faire. Après, vous pouvez tout... On fait les classiques, en fait. Non, ben c'est très bien. Ben, je pense qu'on a fait le tour. On va se mettre ici, on va dire au revoir à nos auditeurs. Allez, donc, si vous voulez retrouver le Jardin de Marthe, c'est à la Roberceau, 9 chemins gueubes. 9 chemins gueubes. N'hésitez pas à les rencontrer, ils sont vraiment géniaux, voilà. Ben, ils sont très gentils, très accueillants, donc n'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Sinon, ils ont un site internet, en description, que vous pourrez d'ailleurs retrouver. Ben, écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation, une bonne productivité de vos légumes et de tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment génial d'avoir des petits producteurs de la région. Donc, n'hésitez pas à les rencontrer. Ils seront ravis, en tout cas, de vous accueillir. Avec plaisir. Alors, où est ton prénom ? Kim. Kim, voilà. Donc, Kim et David. Et Laetitia. Et Laetitia, c'est la sœur. C'est ça, ouais. Ben, ça reste au familial, vous le savez. C'est ça. C'est une exploitation familiale, donc c'est très bien. C'est ça. Voilà, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, partagez-la. Si ça vous a appris quelque chose, ben, moi, je suis en tout cas heureux. Si ça vous a donné envie de faire du potager, ben, moi, j'en suis plus que ravi. N'hésitez pas. Le potager, c'est un plaisir. Et sinon, il y a le magasin, vous venez chez nous ? Et sinon, bien sûr, il y a le magasin. Comme j'ai dit à David, à l'extérieur, on ne peut pas tout produire soi-même. Ce n'est pas possible. Et il faut soutenir, encore une fois, les petits producteurs de la région. C'est très important. Nos meurachers ont besoin de nous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, en commentaire. En description de la vidéo, je vous mettrai le lien de l'exploitation, de la petite boutique, etc. N'hésitez pas à faire un petit tour, soutenez-les. Je vous remercie. Je vous fais encore de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.